Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mardi 16 décembre. Le gouvernement allemand a répondu hier à la sommation des alliés du 8 décembre. La rédaction de ces réponses a provoqué de vifs débats dans le milieu politique berlinois. Certains ministres étaient d'avis de disputer chaque concession faite à l'entente, mais les esprits sages et prudents l'ont emporté sur les partisans de la résistance. Les allemands consentent à renoncer aux chicanes qu'ils avaient soulevées à propos de l'extradition des personnes inculpées d'actes contraires aux lois de la guerre et à propos du rapatriement immédiat des prisonniers. De même, ils ne formulent plus d'objections contre le protocole du 1er novembre relatifs au retard dans les livraisons du matériel et les infractions à l'armistice. Cependant, ils refusent d'accorder aux puissances alliées les compensations qu'elles exigent d'eux pour le sabordage de la flotte du scapaflot. L'entente doit être dénommagée, mais pas au prix de compromettre irréparablement la vie économique de l'Allemagne. Finalement, la résistance de l'Allemagne à l'exécution du traité de paix se rédite donc présentement à une seule objection qui porte sur une question très spéciale. Un membre de la War Labor Commission, envoyé en Europe par le gouvernement des Etats-Unis pour étudier les conditions de travail, n'a pas hésité à déclarer dans son rapport « La Belgique émerge comme un roc dans la mer européenne agitée. Les nouvelles qui en viennent contrastent étrangement avec celles des nations voisines. Nous entendons parler d'un trésorier au milieu d'un monde banqueroutier national. » Le journal a été interviewé le président du Conseil des ministres, M. Delacroix, qui a répondu à plusieurs questions. Le chef du gouvernement belge dit durant son interview que son gouvernement a pensé que seul le travail intensif permettrait de relever la situation, car il était difficile de concevoir que le paiement des réparations légitimes serait immédiat et efficace. Donc, il a réalisé que la paix sociale était indispensable. Les patrons et les ouvriers ont été réunis, et ils ont vu que des devoirs nouveaux étaient nés et que deux dépendaient le salut du pays. Avant 1914, la Belgique était en pleine prospérité commerciale, industrielle et agricole. En 1919, elle devait trouver 18 milliards de francs pour assainir sa situation financière. M. Delacroix continue en disant que la Belgique a dû émettre deux emprunts, établir les impôts et frapper les fraudes. Le charbon a également servi de monnaie d'échange vis-à-vis de la Hollande, de la Suisse, de l'Italie et de la France. Enfin, tous les efforts d'une nation resteraient stériles s'il n'y avait pas de collaboration avec les nations amies. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.